la première des choses que vous devez normalement maîtriser c'est comment utiliser les panels par exemple l'ADA c'est le vista panel c'est aussi le cpanel c'est à dire lorsque vous allez héberger des sites web que ce soit des sites web des hébergeurs gratuits ou des hébergeurs payants donc on vous donne cette interface pour gérer votre espace de travail donc ici vous voyez que le modèle que j'utilise c'est un plan free hosting et donc on me donne le droit donc c'est un peu limité mais on me donne le droit normalement à certaines choses que je peux utiliser sans problème donc l'avantage par exemple de cet hébergeur voilà on dit le droit d'avoir un compte ftp donc il m'a donné un compte ftp alors ceux qui ne connaissent pas donc ftp c'est un protocole pour transférer des fichiers donc file transfert protocol c'est à dire que je peux faire du copier coller depuis mon disque dur directement vers le serveur je peux créer des pages web sur mon machine et les transférer vers le site web je peux faire le contraire c'est à dire je peux sauvegarder mon site web vers ma machine vous pouvez faire ça manuellement comme vous pouvez le faire de manière assistée par par des des logiciels par exemple ici ils ont une rubrique qui s'appelle files et donc tu peux utiliser le manager des fichiers comme un gestionnaire de fichiers comme tu peux utiliser d'autres services comme le ftp donc je conseille ceux qui veulent travailler sur le site web web hosting d'installer les programmes informatiques comme files et là par exemple donc c'est un logiciel qui permet que ça vous donne une vue donc ça c'est ce qui existe dans mon site web d'accord ça je vois le contenu de l'ancien donc ça ce sont des dossiers vous remarquez le htdocs du site web donc et là c'est c'est mon c'est mon ordinateur je peux faire il peut déplacer des éléments depuis mon ordinateur directement vers le vers le serveur prendre n'importe quel fichier par exemple un fichier n'importe lequel je peux le glisser carrément et le mettre quelque part sur le serveur vous voyez donc il va démarrer l'envoi des fichiers d'accord depuis ma machine vers le serveur je peux rapidement vous voyez ici il est en train de faire le upload d'accord il est en train de faire upload de demande de ma machine vers le serveur distant ça c'est très très puissant si vous voulez par exemple gérer des sites web et mettre du contenu mettre des images sauvegarder le site donc tu peux récupérer le site web directement vers ta machine mais attention vous devez indiquer le nom du du serveur donc là le serveur c'est ce nom là un moment donné le nom du login et le mot de passe qu'on m'a donné et bien sûr là tu peux actualiser les données et les fichiers donc si tu travailles en local par exemple avec exemple WAMP et ZPHP donc tu peux faire les tests localement sur ta machine et par la suite faire la mise à jour à partir de ce bouton là qui va permettre d'actualiser ce qui est qui existe sur ton site web donc ça c'était un aperçu sur le les opérations du ftp donc c'est très très important de comprendre ça c'est c'est valable pour tous les langages ça veut dire si vous utilisez le php le gsp le java s'utiliser juste du css html utiliser par exemple la ravelle avec php donc c'est pareil donc j'ai pas de sous-domaine donc je peux ajouter des sous-domaines donc on me donne le droit de créer des bases de données pourquoi j'ai tout à l'heure j'ai parlé avec le pays concernant le problème des bases de données là lorsque vous trouvez des difficultés en local vous pouvez utiliser les serveurs des sites web pour créer des bases de données c'est à dire que tu peux créer une base de données ici d'accord récupérer l'adresse de la base de données et te connecter à cette base d'accord indépendamment du site c'est à dire lorsque tu cliques sur base de données donc tu peux créer des bases de données ok alors moi elle me dit que j'ai le droit de créer jusqu'à 400 bases de données ok donc tu donnes le nom d'une base tu vas tu vas créer d'accord et automatiquement d'accord on va faire un test par exemple je vais faire développement et je vais la créer d'accord et j'ai automatiquement un nom d'une base avec le login d'accord le même mot de passe que j'ai et le nom du serveur et je peux me connecter à cette base de données pour travailler sur php admin vous voyez c'est comme ce qu'on a sur l'exemple on travaille localement maintenant tu peux travailler à distance voilà tu travailles ta base de données tu ajoutes tu fais ce que tu veux donc c'est pourquoi c'est intéressant alors si vous créez des applications en java ou en php ou en csharp par exemple vous pouvez connecter vos applications avec une base de données partager partager sur un serveur par exemple comme ça tu peux créer la base donc il suffit que tu saches bien sûr la chaîne de connexion c'est à dire l'adresse de ton adresse web par exemple sur quel serveur l'identifiant pour que tu puisses te connecter bien sûr à cette base d'accord c'est très très intéressant et aussi pour les applications mobiles tu peux utiliser ça dans plusieurs bien sûr avoir plusieurs usages je vais juste montrer un petit exemple de ce qu'on peut faire ok autre chose par exemple lorsqu'on héberge un site web donc je parle pas de wordpress donc c'est du cms que je sais que c'est pas très compliqué à comprendre et utiliser donc je vais revenir sur le cms alors par exemple ici on me donne combien j'ai utilisé dans le disque dur ok donc là j'ai assez de place donc on me dit que tu peux utiliser ce que tu veux comme disque dur je peux utiliser aussi cet hébergement pour stocker des pour sauvegarder quelques certains de mes fichiers d'accord c'est pas pour sauvegarde permanente ou un sauvegarde temporaire tu peux utiliser le disque dur soit pour des pages web ou des bases de données soit pour mettre d'autres fichiers et tu peux aussi créer des sous-domaines donc les sous-domaines pour ceux qui ne savent pas ça veut dire tu peux à partir d'un site web par exemple le site qu'on avait fait l'autre fois celui là donc je peux créer des sous-sites web d'accord au lieu d'avoir par exemple l'epag c'est par le ismag je peux ajouter info 4.ismag.bytes donc j'aurai deux sites web différents d'accord à la place d'un seul on appelle ça les sables domaines les sous domaines donc tu peux ajouter un point et créer un sous-site qui appartient au site précédent d'accord alors sans parler lorsque vous utilisez un hébergeur il vous donne aussi le droit à une boîte email ça veut dire au lieu d'avoir le gmail ou la yahoo mail etc donc tu peux créer ta propre boîte email avec tes propres adresses et l'avantage c'est que les gens qui vont te contacter sur le site web par exemple ici lorsqu'ils vont te contacter ils vont envoyer des messages vers cette adresse là et comme ça tu peux gérer ta boîte mail tu peux créer d'autres camps tu peux devenir l'admin d'accord et normalement tous les hébergeurs vous donnent la main à avoir des statistiques d'accord des statistiques concernant ce qui se passe sur le site d'accord tu peux appliquer des certains règles de sécurité comme l'ip blocker dans quelqu'un qui veut accéder à un site web en utilisant une adresse ip donc il peut attaquer le site tu peux utiliser de la sécurité le cryptage donc les certifications des pages ok alors ce qu'on a vu l'autre fois c'était ça donc on avait comment installer des applications avec le voyez que ça c'est juste une petite partie de ce qu'il ya des composants de l'hébergement donc on a juste installé le wordpress qui est ici d'accord donc ils ont plusieurs outils qui permettent aussi de travailler sur le bien sûr sur les sites web et donc rappelons le il s'agit ici d'un hébergement gratuit ça m'empêche que si vous voulez par exemple mettre quelque chose de professionnel vous pouvez bien sûr opter vers un hébergement payant qui est mieux alors là il me montre ce que j'ai installé donc ce qu'on avait installé c'était cette sorte qu'il est app installé il est là et bien sûr le support technique donc si vous voulez poser des questions c'est donc c'était là un petit on a vu en revue bien sûr le le c le cpanel alors le cpanel c'est là où vous gérez votre hébergement vous pouvez gérer plusieurs sites web à partir de là et plusieurs composants plusieurs bases de données alors tout à l'heure la base de données c'était un maintenant devenu deux parce que j'ai créé la deuxième vous pouvez travailler sur des sites web et des sous sites web tu peux créer plusieurs sous sites web si tu veux alors la dernière fois c'était l'occasion de travailler sur le tableau de bord de wordpress le code press comme rappelle j'ai dit que c'est un système qui pour gérer le contenu donc ils ont trouvé que tous les sites web du monde ils ont une interface et un contenu donc pour l'interface donc le cms il s'occupe de l'interface donc on a vu qu'il ya la partie apparence les thèmes etc et tout ce qui est contenu et il est géré soit soit sous forme d'articles soit sous forme de pages alors c'est quoi la différence entre articles et pages alors si on prend par exemple ce template lorsqu'on a ici ce sont des articles et par contre ce que vous voyez en haut ce sont des pages alors ça veut dire soit vous travaillez en mode site web par en utilisant des pages soit vous travaillez en mode blog avec les articles c'est le mode blog d'accord alors tu peux par exemple venir ici et afficher tous les articles que tu attends ton site web dans ton site web d'accord tu peux le voir tu peux les gérer d'accord tu peux par exemple voir certains détails ici et quand tu peux modifier certains articles en cliquant tout simplement donc il vous donne la main à plusieurs choses la suppression l'archivage je dis l'autre fois que de préférence si votre site web évolue avec le temps vaut mieux afficher au pas dans vos mieux ne pas directement supprimer soit vous faites une modification soit normalement vous pouvez ne pas publier d'accord par exemple un site un article qui est publié on peut par exemple l'archiver tout simplement donc là il vous donne la main à plusieurs choses d'accord plusieurs informations alors la grande différence dans les entre les comme j'ai dit entre les articles et entre les pages c'est que les articles ce sont des postes c'est à dire les articles et ça s'affiche automatiquement empiler les uns après les autres donc toujours vous avez le dernier article qui est en haut et l'ancien article qui est en bas d'accord par contre lorsque vous travaillez avec les pages alors là c'est pas pareil du tout alors la page normalement par exemple ici on a la page des produits on a la page du portfolio etc donc ce sont des pages qui qui vont s'afficher pas une après l'autre mais ils vont s'afficher séparément d'accord donc si je fais par exemple un test par exemple je fais ajouter une nouvelle page alors dans ce cas peut-être je vais écrire ici cms bienvenue entre cms je peux enregistrer le brouillon je peux voir un aperçu comme je peux publier directement là c'est tout le réglage du texte que vous pouvez bien sûr appliquer et ce que j'ai fait là c'est un éditeur de texte standard classique et on peut utiliser d'autres éditeurs de texte comme élémentor il est très très connu dans wordpress et comme on peut utiliser un autre éditeur de texte comme je vais publier ça donc rappelez vous ça c'est une page et donc une page que j'ai créé normalement et doit si je fais toutes les pages comme ça voilà on doit la voir avec la liste des pages alors si je fais actualiser mon site web on doit la retrouver avec les pages voilà avec les pages mais pas avec les articles ça c'est la grande différence qu'il y a entre les deux donc j'ai dit que dans un premier temps par exemple ce cms là le wordpress a été fait seulement pour les blogs pour les articles d'accord plus tard avec l'avancement des versions ils ont ajouté ce monde là le mode page alors moi ce que je veux en venir vous allez essayer par exemple vous pouvez commencer aujourd'hui si vous voulez par faire un petit exercice alors l'exercice il est simple bon il s'agit normalement de créer des pages donc on aura un site web avec quatre pages donc la page accueil la page blog la page du portfolio et la page à propos d'accord donc l'accueil donc ça va être un accueil vous allez dire bienvenue au site web etc vous pouvez bien sûr garder les articles que vous avez déjà qui vont apparaître dans la page d'accueil dans la page blog on va mettre tous les articles qu'on a dans la page blog par contre la page portfolio on va mettre la liste de vos projets c'est à dire vous allez faire un portfolio qui va contenir deux trois ou quatre projets différents par exemple un projet de base de données un projet je ne sais pas de note gs par exemple un projet de php un projet de ses chats et pour chaque projet vous allez chercher une capture écran une image avec bien sûr un petit texte pour décrire bien sûr l'image quand alors je souhaite que vous faisiez ça et la quatrième page doit trouver la page à propos de donc accueil blog portfolio à propos de alors comment ils vont avoir l'air comme ça accueil blog portfolio contact quand on va créer un site qui contient quatre pages et chacune d'entre elles aura un contenu spécifique d'accord donc je vous donnerai ça à faire et vous allez m'envoyer bien sûr le lien de ce travail là je veux que vous fouinez un petit peu c'est de fouiner surtout surtout dans cette partie là surtout dans la partie c'est pas là d'accord essayer d'installer un outil par exemple pour gérer le le ftp essayez par exemple d'utiliser des bases de données différentes essayez de vous connecter vers avec d'autres applications ok ça c'est un 2 dans votre wordpress bien sûr vous pouvez utiliser ce que je viens de dire c'est à dire les articles les pages vous pouvez par exemple insérer des images ou des vidéos pour insérer des images et des vidéos vous devez passer par la bibliothèque des médias c'est ici alors là vous devez normalement ajouter tout ce qui est images et vidéos d'accord vous pouvez bien sûr chercher ce que vous faut ce que vous voulez dans le site d'accord vous pouvez drag drop par exemple vous pouvez prendre une image de votre disque dur et et la glisser à l'intérieur de votre site web d'accord donc ce qui va il ya un contrôle ici qui va vous dire que vous ne devez pas passer plus que 10 mégas là j'ai fait une image de la et cette image normalement cette image on peut l'utiliser d'accord on peut copier le lien de l'image ce lien ici on peut l'utiliser dans les articles on peut utiliser dans pas mal de choses lorsque vous allez faire lorsque vous allez par exemple utiliser un article où je ne sais pas une page particulière sinon il y a une autre possibilité vous pouvez utiliser ce vous pouvez découvrir et le mentor il est très très complet donc elle est en train de charger maintenant et le mentor on a dit c'est un éditeur de code un éditeur wordpress actuellement c'est l'éditeur numéro 1 d'accord donc essayer de vous habituer avec ces techniques là s'il s'agit par exemple d'une page php que vous avez intégré à votre site web donc vous pouvez faire des liens vers cette page il suffit d'entrer le lien de la page elle va automatiquement s'ouvrir d'accord ça prend un peu de temps voilà vous voyez ça c'est un éditeur d'accord il est très très complet très très avancé d'accord il vous donne la main à faire plusieurs choses vous voyez images vidéo vous pouvez même glisser vous voyez vous pouvez glisser à l'intérieur de l'article ce que vous voulez d'accord donc c'est très très puissant d'accord une vidéo youtube et c'est donc tout ce que vous souhaitez donc c'est facile à faire rappelez vous ça s'appelle élémentaire élémentaire c'est l'éditeur bien sûr du texte numéro un utilisé dans le wordpress donc j'espère que vous avez suivi là vous avez la possibilité d'insérer par exemple des liens et un texte mais pour arriver à mettre une page ici vous devez normalement l'appeler vous devez normalement utiliser par exemple un gestionnaire de fichiers ou le ftp mettre les pages php que vous avez fait les copier et les coller à l'intérieur du site web vous allez voir que ici il est en train de d'afficher de charger le contenu de mon site d'accord et ça bien sûr c'est un contenu qui est online d'accord donc vous pouvez partir de votre disque dur copier des pages en php ou des images et et venir les coller ici donc une fois que c'est fait on peut on peut utiliser ce voilà donc on peut utiliser le contenu par exemple là c'est le contenu de mon site web en ligne d'accord donc je peux soit ajouter des fichiers de nouveaux fichiers soit copier des fichiers voyez pour coller donc je peux faire copier coller dans mon disque dur et mettre des fichiers ici à l'intérieur voyez le htdocs comme si on travaille sur notre disque dur local alors lorsqu'il s'agit de travailler sur un article par exemple un article n'importe lequel donc on peut bien sûr modifier l'article et on peut bien sûr ajouter des liens hypertexte vers vers des fichiers php que vous avez fait que vous avez copier d'accord ok alors je vous laisse découvrir tout ça donc d'ici la semaine prochaine juste j'aimerais bien avoir bien sûr des projets plus ou moins consistants chacun peut utiliser un terme différent à l'écran d'utiliser des sujets différents chacun va parler d'une chose par exemple parler je ne sais pas de votre de vos études nommer un site par exemple utiliser un nom un peu spécial ne gardez pas le thème tel qu'il est le standard parce que j'ai vu que vous utilisez des templates mais vous ne faites aucune modification ok c'est d'appliquer un thème particulier pour votre site web la prochaine fois d'accord tout le monde alors je vous remercie je vous souhaite une bonne fin d'après-midi à madame moubarak bon merci monsieur alors au revoir 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 au revoir